Mesdames et messieurs, chers étudiants et étudiants, aujourd'hui on va commencer une nouvelle section dans le même chapitre que le budget de production. On va traiter la programmation linéaire. Bien sûr on parle de programmation linéaire, c'est une méthode mathématique sur laquelle on va prouver l'équation sous des contraintes. Pour valider l'équation, on doit tenir compte de l'équation. C'est facile, on va vous expliquer d'une manière qui est plus claire. Alors la programmation linéaire, la gestion de production d'une manière générale, la programmation linéaire est souvent la gestion de production de l'équation. Parce qu'on a besoin d'un rendement, on va le renoncer. On doit quoi ? On doit éviter l'équation. On doit les bannir pour maximiser le profit d'elle. La programmation linéaire, on doit être l'équation si on peut les bannir pour les bannir pour la programmation en l'équation de l'équation. Un peu plus de coïncule, il faut que la programmation dilue. Il faut recommencer dans la programmation. Vous pouvez friculer la programmation linéaire de l'équation, il faut minimiser les bénéfices, parce qu'il y a les bannir sur les bénéfices, pas par exemple le rendement certain niveau plus de la programmation. On doit choisir la programmation de l'équation. Il faut avoir du tiens. le profit maximum bien sûr c'est une forme d'équations on va les voir où il y a une équation on va les traiter d'abord d'une manière plus simple alors on va passer comme exemple une entreprise fabrique deux produits j'ai le cas qu'elle fabrique deux produits un produit P1 ou un produit P2 dans les marches, il y a des produits il y a des produits P1 et P2 dans chaque pièce dans chaque unité et on gagne pour le produit P2 5 dirhams dans chaque unité donc on a deux produits P1 et P2 je gagne 3 dirhams P1 dans l'unité et on gagne 5 dirhams P2 dans l'unité mais le processus de fabrication c'est toujours les ateliers qui est atelier d'usinage et atelier montage donc l'atelier d'usinage le maximum de souhaits qui travaillent 1800 heures par mois et l'atelier montage il travaille 1000 heures par mois donc Andy a de la fabrication de produits et il passe deux usines deux ateliers l'atelier de l'usinage et la fabrication 1800 heures par mois et l'atelier montage 1000 heures par mois donc dans la fabrication d'une unité de produit 1 et une unité de produit 2 nécessite respectivement pour fabriquer une unité de P1 et le produit 1 et le produit 2 et les projets d'usinage et le produit 2 en l'usinage pour fabriquer une unité de produits alors que pour le P1 c'est une heure pour le montée pour le P1 et pour le P2 c'est deux heures c'est respectif le produit produit 1 c'est un produit 2 c'est un produit pour la fabrication et pour le montage le produit 1 il nécessite une heure le produit 2 c'est deux heures de montage alors qu'on travaille à faire il faut formuler premièrement le programme de linéaire le deuxième essayer de terminer le programme prévisionnel de production par la méthode algébrique et graphique alors on va prendre les données à droite donc le programme linéaire on va prendre la décision dans le cadre de la décision x est la quantité de P1 qui est le cas y est la quantité de P2 on va prendre la quantité qui est la quantité qui est le cas et qui est le cas il faut mettre les marges de bénéfices au cas donc la fonction objectif et l'objectif est d'apporter le profit maximum qui est z on va mettre en X qui est de P1 3D dans l'unité on va mettre en Y qui est de produit 2 5D on va mettre en quantité de X ou de Y afin d'apporter le maximum de profit mais il y a une contrainte je n'ai pas la contrainte dans l'usine l'usinage il faut travailler Jouge du X plus 3 de Y à condition que le travail de l'usinage est inférieur ou égal à 1100 mètres l'usinage on va mettre en X et Y parce que le travail ne doit pas dépasser inférieur ou égal à 1100 mètres alors que pour le montage il va travailler 1h X plus 2h Y pour que le maximum de travail de l'usinage est inférieur ou égal à 1000 heures alors donc ici on va mettre en X ou Y le profit à condition que le travail de l'usinage est inférieur ou égal à 1000 heures bien sûr X et Y bien sûr il n'y a pas de 0 bien sûr parce que c'est un produit que le travail de l'usinage c'est moins un produit donc ici il y a des contraintes parce que si le travail de l'usinage il faut toucher le maximum dans les ateliers dans lesquels ou en même temps le profit maximum on va commencer par la méthode algébrique vous voyez c'est facile c'est purement mathématique ici la méthode algébrique donc nous avons 3X et 3Y inférieur ou égal à 1800 donc au maximum 1800 donc nous avons le max 2X plus 3Y supérieur ou égal donc nous avons donc nous avons égal à 1800 inférieur ou égal 1 000 x plus 2Y supérieur ou égal à 1000 ou un max de 1000 donc nous avons cette équation donc nous avons deux équations nous avons Planning x et y par la méthode algébrique nous avons l'aider à l'équation qui nous avons une équation car nous avons un autre donc nous avons l'aider à donc nous avons x égal à 1000 nous avons l'autre côté de moins 2y on va la remplacer la formule voilà donc on le remplace x la formule de 2x plus 3y est égal à 1800 donc ce qui est égal à 2 fois 1000 moins 2y qui est la formule plus 3y je suis dans ce que l'on appelle c'est pas le factoriel mais l'autre je me rappelle pas le mathématique que je suis pas trop fan de mathématiques donc en a il ya 2000 2 9000 il ya 2000 et 2 moins 2y en moins 4y plus 3y est égal à 1200 donc en a moins 4y plus 3y qui est moins y ou 2012 à l'autre côté où l'est il ya moins 2000 ni moins y est égal moins 200 alors y est égale de 100 donc y on va la remplacer avec la formule alors on va remplacer y alors x est égal 1000 moins 2y il ya 1000 moins 2 x 200 alors soit x est égal à 600 donc en a la combinaison x est égal à 600 y est égal à 200 alors qu'on a la méthode algébrique maintenant on va passer à la méthode graphique alors on va passer à la méthode graphique soit la méthode graphique soit la formule que l'on appelle la soit x plus 2y est égal à 1000 donc en a supposant la thème x est égal à 0 donc y est mille divisé à la 2 et y est y est y 500 et la fonction 20 ou la thème y est égale 0 alors quand on a un x avec un maximum de 1000 il y a une fleur max qui fait la fonction y est tous à 500 x est tous à 1000 on va passer fleur lettres équations donc la canadine 2x plus 3y est égale 1800 l'athénée x est égale 0 y est égale 1800 divisé sur 3 est égale 600 l'athénée y est égale 0 alors x est égale 1800 sur 2 est égale 900 l'athénée y est égale 900 donc y est égale x donc on va mettre l'équation la première équation donc on a un maximum de 600 y est un maximum de 600 x est un maximum de 1000 on va commencer par la première équation la quantité x est égale 0 y est égale 500 la quantité y est égale 0 x est égale 1000 donc on va commencer par la deuxième équation je m'excuse la quantité x est égale 0 donc y est égale 600 ou la quantité y est égale 0 x est égale 900 donc on va lier les 600 avec les 900 c'est la première équation on va passer pour la deuxième là il ya la première la quantité x est égale 0 y est égale 500 la quantité y est égale 0 x est égale 1000 donc on va lier les 500 avec les 1000 on a une intersection le point de la quantité c'est ce qu'on cherche donc on a fait l'intersection on a la projection avec les x à 600 on a fait l'intersection la projection avec les y à la quantité on trouve 200 donc on a les x à 600 pour les y à 200 ça c'est la méthode graphique donc si alors donc la combinaison est égale x est égale 600 y est égale 200 ce qu'on a trouvé la méthode algébrique on a trouvé la méthode graphique maintenant on va calculer le profit maximum donc x est égale 600 y est égale 200 alors la fonction objectif donc non on va pousser z est égale 3 plus 5 y donc il ya 3 x 600 plus 5 x 200 donc ça le profit maximum au 2800 alors j'espère bien que vous avez compris la programmation linière mais ce qu'on a quelques lacunes flèche la méthode graphique mais il faut penser d'une manière irrationnelle vous trouvez la solution donc alors on se verra dans une autre séance sur lequel on va traiter le budget d'investissement c'est une excellente soirée à la prochaine